Pour d'autres comme Johnny Hallyday, cet équilibre a été plus dur à trouver au risque de passer à côté de l'enfance de son fils. En 1999 Johnny Hallyday chante 100% une chanson composée par son fils David. Cette association du père et du fils ça touche le grand public parce que les français qui ont vécu le mariage de Sylvie Hallyday, ils ont aussi vécu la naissance de David et le fait de les voir se retrouver 30 ans plus tard c'est un événement. Cet événement est bien plus qu'une collaboration artistique. Le public assiste aux retrouvailles entre un père et un fils qui sont deux stars car depuis sa naissance le 14 août 1966 David vit sous les flashs des photographes. Ses parents Johnny et Sylvie sont les héros de la génération yéyé. Son père est l'idole des jeunes alors acclamé sur toutes les scènes d'Europe. La naissance de David il passe bien sûr complètement à côté parce qu'il fait son métier d'artiste que ce que c'est difficile que ça marche mais qu'il faut se battre pour garder sa place surtout à cette époque et qu'il n'a pas de il n'a pas forcément le temps de s'occuper de son fils. Levez le pied ça ne vient même pas à l'idée de cette star de 23 ans. De plus être père Johnny ne sait pas bien ce que cela signifie. C'est logique quand on connaît son histoire personnelle familiale très compliqué puisque lui-même n'a jamais été élevé par ses vrais parents son père il a rencontré quatre ou cinq fois dans sa vie donc il faut pas demander aux jeunes Johnny Hallyday dans cette fin des années 60 d'être un père de famille il en est tout à fait incapable. Johnny Hallyday trace sa route il mène sa carrière pied au plancher et il ne reste pas souvent auprès de sa famille. Je pense que les bons souvenirs sont ceux quand il était là parce qu'il était souvent absent et donc je pense que les meilleurs moments les meilleurs souvenirs c'est quand on était tous ensemble réunis ou à faire la fête. Ces moments de partage vont encore se raréfier avec le divorce de Johnny et Sylvie en 1980. David a 14 ans et part vivre de l'autre côté de l'Atlantique avec sa mère. Aux Etats-Unis l'adolescent se découvre une passion pour la musique. En grandissant sa passion ne le lâche pas alors c'est décidé lui aussi fera carrière dans la chanson. Et un jour ce qui devait arriver arrive les deux artistes décident de collaborer. Pour son 42e album Johnny fait appel à David. Et parmi les thèmes que le fils compose pour le père il y a 100% la chanson qui donne son titre à l'album. L'idée de ce thème évidemment elle séduit Johnny parce que c'est un dialogue entre un père et son fils sur une relation qui n'a pas qui a eu du mal à se construire parce que parce que le père a été absent et voilà et qu'il est un peu pris de remords il essaie de malgré tout de retrouver de reprendre contact avec son fils. Ce titre 100% n'est ni une idée de David ni de son père. Non l'instigatrice n'est autre que Sylvie Vartan l'ex-femme de Johnny et la maman de David. C'est elle en effet qui a suggéré au parolier Eric Chémouni d'écrire sur la relation entre ce père et ce fils. A ce jour l'album 100% reste le disque le plus vendu de la carrière de Johnny. Des retrouvailles placées sous le signe du succès.